On essaie de contrer avec bravo, c'est une bonne vague, le Dimeco a superbement intercepté, relance, Bolli, Pelé, Durand, oh là là, c'est un récital, les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé, pas des buts, fabuleux, fabuleux but de Basile Bolli, fabuleuse action marseillaise, digne d'un champion d'Europe, quelle action extraordinaire ! Salut les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien pour cette vidéo, on va parler un petit peu du classico. Alors pour commencer, on va parler un petit peu du match qui a eu lieu cette semaine pour l'OM, voilà, donc je tenais à donner mon petit point de vue, j'ai pas eu le temps de le faire, mon petit avis, superbe match, superbe match, franchement on a pris notre pied, deuxième victoire consécutive pour l'OM en Champions League, ça fait plaisir ! Vous pouvez voir un petit badge juste en dessous, là, c'est le badge que portera les joueurs de l'OM sur leur maillot, donc ils l'avaient déjà porté lors du Covid, c'est pour rendre hommage, pour soutenir plutôt les supporters qui ne peuvent pas se déplacer, voilà, donc par rapport à un arrêté préfectoral, pardon, les supporters marseillais ne pourront pas, ne pourront pas et n'iront pas, donc au parc des princesses, voilà, donc pour les soutenir, un petit badge qui va bien sur le maillot. On va enchaîner un petit peu, non, alors j'attends un petit peu, on souffre, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on est vendredi soir, j'espère que vous passez un bon début de merde, ta race ! Je ne vais pas le laisser comme ça, tiens, quand j'insulte, alors on recommence, allez, allez ! Oh, 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 oh ! Oh, quel connard que je suis ! Ah, je me, attends, 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 deux secondes. Salut à tous les amis J'espère que vous allez bien On est vendredi soir Je vous fais une petite vidéo Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Pour le classico Match très important Peut-être le plus important de la Ligue 1 Sûrement le plus important de la Ligue 1 Actuellement au classement général De Ligue 1 Les deux équipes sont pas très loin Voilà donc à trois points d'écart Avant de parler de la Ligue 1 Je vais revenir un petit peu sur le match de l'OM De cette semaine Alors franchement On a maîtrisé Que ce soit le match allé, le match retour Même si on était à la Superditorium numérique On a provoqué les cartons rouges J'ai dit quoi Superditorium ? Je ne sais pas ce que j'ai dit Bon bref On a provoqué les cartons rouges Je trouve qu'il y avait une bonne maîtrise De l'équipe Et d'ailleurs Lors du live que j'ai fait Donc mercredi Vous avez pu remarquer Que j'ai bien souligné En début de match Je les sens bien là Ils sont bien montés sur le terrain Mais là je ne vais pas en parler Parce que c'est nul ce que je dis Et je recommence Salut à tous les amis J'espère que vous allez bien On se fait cette petite vidéo Sur le classico On va parler des deux compos Des deux chaque côté Les joueurs en forme Les joueurs pas en forme Et les joueurs qui seront en duel Sur le terrain J'espère que vous allez bien Je vous le répète Donc les puputes Qui reçoivent au Parc des Princesse L'Olympique de Marseille Le seul et l'unique Olympique de Championnat de France Et nous allons partir Sur les compos Mais avant cela Je vais vous parler un petit peu De l'OM de cette semaine L'OM de cette semaine Qui a enchaîné Une deuxième victoire Face à un club portugais Le Sporting Lisbonne Et la première A jamais les premiers Du côté du Portugal En Ligue des Champions C'est pas assez souligné Dans les médias Dans la presse Moi je remarque Qu'on souligne bien Quand c'est une série De défaite pour l'OM Mais quand c'est une chose Dans le bon sens Pour le football français Voilà Donc on le souligne pas assez Voilà il faut le souligner Les Marseillais Donc comme à Liverpool C'est les premiers A avoir gagné Donc au Portugal En Ligue des Champions Allez maintenant on enchaîne On enchaîne sur la Ligue 1 Je vais vous montrer Le classement Et la forme des deux équipes Vous avez les puputes en haut Vous avez l'OM en dessous Et vous avez le classement Sur la gauche de l'écran Vous pouvez voir que Les Parisiens sont premiers Avec 26 points L'Orienté sont devant l'OM Avec 25 points Et l'OM troisième Sur le pied du podium Avec 23 points Du côté des formes Des deux équipes Les Parisiens sont invaincus Depuis le début de la saison Que ce soit en Ligue des Champions Ou en Ligue 1 Ils restent quand même Néanmoins sur trois Matches nuls Consécutifs Dont deux en Ligue des Champions Face au Benfica D'ailleurs le dernier mardi Ils auraient peut-être Du perdre Voilà Donc on en reste là Et le match face à Reims En championnat de France Même si c'était Une équipe qui était réduite à 10 Donc pendant le match Face à Reims Voilà Donc avec les joueurs Qu'ils ont Les petites starlettes Ils auraient peut-être dû gagner Voilà pour les Parisiennes Et pour les Marseillais Voilà qui restent sur une victoire Contre le Sporting Au Sporting On vient de le souligner De zéro Le faux pas Le faux pas Face à Jaxio Ça doit arriver Dans la saison J'espère que ça arrivera Pas trop souvent Une fois Deux fois Peut-être trois fois Voilà Donc du côté des puputes C'est contre Reims Nous c'est contre Jaxio On a perdu Et bien ça devait arriver Ça c'est arrivé contre Jaxio Voilà On va enchaîner maintenant D'autres matchs On en parlera la prochaine fois Mais on va enchaîner Sur les compos Voilà pour la forme Des deux équipes Et on enchaîne Sur les compos Allez La compos Avec les absents Du côté des Parisiennes Vous avez les trois absents Normalement Qui sont sûrs d'être absents C'est qui permet C'est Ramos Et c'est Nuno Mendes Le latéral droit Le latéral gauche Pardon Piston gauche Je vais vous mettre Les deux compos différentes Selon Galtier Parce qu'il pourrait passer A quatre derrière Donc là on a la compo Normalement Avec la défense à trois Le milieu à quatre Et les starlets de devant Avec un petit point D'interrogation sur Messi Parce qu'il s'est ressenti D'une blessure D'une douleur mollée Depuis un certain temps Il a fait un test Aujourd'hui Selon Galtier Apparemment Le test s'est avéré concluant Donc il pourrait Peut-être débuter contre l'OM Je l'ai mis un point D'interrogation Donc vous pouvez voir Que c'est la compo habituelle En termes de formation Avec trois défenseurs Qui changent Parce que bon Il manque Ramos Kipembe Donc ça sera Danilo Qui remplace Kipembe Côté gauche Et Moukielé Qui remplacera donc Ramos Pour les milieux de terrain On a la paire V Virignia Virignia je veux dire Verratti Et Vitignia Vitignia Très très belle recrue Du côté des puputes Quand même Il faut le dire Très bon joueur Très beau joueur A voir jouer Et Verratti Le métronome de cette équipe C'est lui qu'il faudra Aller presser C'est lui qu'il faut Aller tamponner Que ce soit Vertou Rongier Ou Gendouzi Ou peu importe Il faudra aller le tamponner Il ne faudra pas le laisser jouer Prendre le jeu à son compte Voilà la pièce maîtresse De cette équipe Parisienne Avec Verratti Sur le côté droit On a Hakimi Hakimi qui aura Un gros duel à faire Un gros duel à jouer Face à Nuno Tavares Voilà c'est le duel Pour moi du match On va voir ce que ça va donner Avec deux dragsters Sur les côtés Donc Hakimi Du côté droit Bernat Qui remplace donc Nuno Mendes C'est pas le même profil Exactement Il y a un peu moins de puissance Un peu moins de vitesse Mais quand même Il est assez technique Il marque quelques buts Dans les saisons Attention à Bernat De pas trop sous-estimer On aura la pupute Neymar devant L'autre pupute Mbappé devant Et la pouta La pouta de Messi Qui sera peut-être là Donc les trois starlettes En espérant que ça se passe Aussi mal que ça se passe Dans l'entente Entre Neymar et Mbappé En ce moment Mbappé ne veut pas faire De passe à Neymar Neymar Plus ou moins Il s'en fout de ça Il est au-dessus de ça Apparemment Ça me surprend plus De son cas C'est plutôt Mbappé Qui devient vraiment Insoutenable Dans le football Maintenant D'ailleurs Il voudrait peut-être Partir des puputes On ne sait pas Voilà Donc ça Ce n'est pas notre problème Mais avec tous Les tweetos Qui ont été achetés Par le club Je ne sais plus quoi L'histoire Oh là là Il y a un imbroglio Dans ce club là C'est vraiment la merde Voilà pour la compo En 3-4-3 Maintenant je vais vous mettre La compo en 4-3-3 Je pense que ça peut être ça Sinon Cette compo Parce que Galtier A sous-entendu Qu'il allait peut-être Passer à 4 Dans la conférence de presse J'ai vu J'ai eu un retour Et ça conviendrait Peut-être plus A Bernat Voilà Bernat Qui sera positionné En latéral gauche Hakimi latéral droit Et la défense Qui sera Danilo Marquinhos Exit Moukiele Donc qui passera sur le banc Et on intègrera Un autre milieu Qui sera Fabienne Ruiz Fabienne Ruiz Qui sera avec L'autre père Vitinha et Verratti Dans l'axe Je pense Voilà Si il y a un 4-3-3 Ça devrait se positionner Comme ça Donc on aura toujours Les triplettes devant Et voilà Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez Donnez moi un point de vue Sur la compo parisienne Qui vous fait peur Qui vous fait pas peur Qu'il faudra marquer Qu'il faudra tamponner Comme je vous l'ai dit Et n'hésitez pas A mettre dans le commentaire Ce que vous pensez De la compo Des puputes On passe à autre chose On va passer A la compo de l'OM Avec les absents C'est bien sûr Kolasinac Normalement Kolasinac Est toujours absent Et voilà Ce que nous concoctera Sûrement Igor Tudor J'ai remis le même 11 Que face au sporting Donc on repart Avec Lopez au gardien Balerdi Bahi Mbemba Alors il y a peut-être Un doute sur la défense Peut-être que ça sera Gigo à la place de Balerdi Peut-être Je ne sais pas Mais pour ma part J'ai remis la même compo Donc j'ai mis Balerdi Bahi Mbemba Donc Balerdi On peut dire ce qu'on veut Mais le dernier match Il a été correct Ça fait 2-3 matchs Qu'il est plutôt bon Dans les 5 derniers On va dire Mis à part le but Contre son camp Qu'il a fait contre Ajaccio Mais tout le monde A été mauvais dans ce match là Il convient un petit peu Voilà Donc avec 2 patrons à côté Que sont Bahi Et Mbemba Je trouve que Ça lui apporte un petit peu De sécurité Voilà Donc que ce soit sur le côté gauche Dans l'axe Il a l'air un poil moins mauvais Balerdi Voilà donc pour ce point là Bahi donc patron Il a été super fort Contre le Sporting Et Mbemba J'en parle pas C'est la meilleure recrue Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Devant Sanchez Devant tout ce que vous voulez Pour moi C'est la meilleure recrue De cet été Pour le milieu Nous aurons Vertou Rongier Bon la paire Qui est plutôt Qui se ressemble Deux profils qui se ressemblent Avec deux joueurs Qui sont comme des chiens Sur le terrain Essayer de gratter des ballons A droite à gauche Avec un Rongier Qui a un physique Hors norme Qui manque Qui pêche un petit peu devant Mais qui est là Sur le terrain Qui lâche rien Donc un bon capitaine Pour Valentin Rongier Qui fait un très très bon Début de saison Vertou un peu en dessous Vertou un peu en dessous Je le trouve un peu Un peu mon laçon Sur ses gestes Un peu de manque De sécurité dans son jeu On va voir Ça a été un petit peu mieux Contre le Sporting On va voir sur ce match là J'espère qu'il conviendra Sur le côté gauche Tavares Au duel avec Hakimi Attention Attention Ça va aller très très vite Sur ce côté J'espère qu'il aiderait Un petit peu Ballardi Côté droit Jonathan Kloss On espère qu'il Se sera en forme J'espère que sa blessure Ne reviendra pas d'ici Dimanche Donc Jonathan Kloss Et j'espère aussi Qu'il nous fera une bonne passe décisive Ou pourquoi pas Un petit but Sur coup franc Sur n'importe quoi On s'en fout Voilà Jonathan Kloss Devant Alors on va parler un petit peu De devant Avec Amin Arit Qui pète le feu en ce moment Il a éclaté à lui tout seul L'équipe portugaise Gendouzi A bloc aussi Qui a joué taille patron Face au portugais Avec son pénalty Il a été chercher le ballon Il ne savait pas pourquoi Il a pris le ballon Mais c'est dans la tête Il s'est dit Tiens c'est à moi de le faire Et il l'a fait Parfaitement tiré Poteau rentrant Impeccable pour Gendouzi Et Sanchez Sanchez aussi Taille patron Dans cette équipe Qui petit à petit Prend ses marques Montre que c'est vraiment Un joueur d'expérience Qui apporte quelque chose Que ce soit dans la Merde Que ce soit dans le jeu Que ce soit même hors Merde Putain je cherche le mot Que ce soit dans la Conservation de balles Ou que ce soit dans la Technique Ou dans la vitesse Ou dans les Les passes à faire Il est toujours là Il décroche un petit peu Des fois parfois C'est plus un Bon c'est un 9 et demi On l'a dit Que c'est pas vraiment Son poste le 9 Mais pour l'instant Ça convient très bien Cette triplette Quoi qu'on en dise Les résultats sont là L'OM est encore en course En Champions League Ça fait très longtemps Qu'on n'est pas à ce niveau là Et en Champions League On a fait une défaite D'accord contre l'Ajaccio Mais regardez le classement On est à plus de 2 points De moyenne Par match Si on prend la moyenne Anglaise Qui est de 2 points Par match On est largement au dessus On est à 2,3 points Par match Je trouve qu'on est Très très bon Voilà donc c'était Un faux pas Face à Ajaccio La sécurité derrière Avec M.M.Babaï Bon Valerdi j'en parle pas Mais M.M.Babaï C'est très très fort Franchement c'est C'est plus fort qu'année dernière Je pense Et le milieu Avec les deux Les deux pistons Qui sont sur le côté Qui vont à 2000 à l'heure Et qui ont Surtout Clos C'est un bon pied droit Et Tavares Qui fait un petit peu N'importe quoi parfois Mais il apporte tellement De vivacité De puissance De folie Un petit peu dans son jeu Et ça apporte de la nouveauté Voilà il fallait un joueur Qui réfléchisse pas Un petit peu Dans notre équipe Et lui je pense Qu'il réfléchit pas trop Quand il fait ses gestes Et Amin Arit Qui cette année Pète le feu Voilà c'est peut-être Un joueur comme ça Qu'il nous fallait Dimitri Payet Qui est relégué sur le banc Mais avec le jeu de Tudor Peut-être que c'est ça Qui lui convient plus Maintenant avec son âge A avancer Il arrive plus à faire Des différences en vitesse Mais il nous servira Il nous servira Pour l'absent Donc au lazinatch Et ben on va espérer Qu'il revienne avant la fin Quoique non Pour l'instant On en a pas besoin Parce que s'il n'y a pas Bellardi Il y a Gigo Il y a Isaac Touré Qui pourrait peut-être rentrer A moins qu'il soit Putain je croyais Putain j'ai vu un mec Arrivé sur la caméra C'est le live que je regardais Bon c'est pas grave Je m'en fous ça Je vais pas l'enregistrer Ouais et donc je disais Aïe 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 Ouais et donc je disais Avec cette équipe là Franchement Qu'on a vu contre le sporting Tout en maîtrise On a vraiment Dominé le sujet Si on rentre comme ça Vraiment Comme des battants Sur le terrain Qu'on monte haut Sur le terrain Qu'on se laisse pas Mener par le bout du nez Mener par le bout du Ce que vous voulez Du Sgeg Ou ce que vous voulez Je pense qu'on peut faire quelque chose Voilà donc les parisiens Bon ils seront à bloc Je pense que les petites histoires Extrasportives Ils vont les abandonner Vous inquiétez pas Que le tête de noisette Et d'autres Seront là Il y aura peut-être Neymar à faire des goupillées Peut-être Bappé aussi En ce moment Il est un peu tendu Donc avoir les deux A faire des goupillées Et puis Verratti Attention à lui Voilà donc c'est toujours Les mêmes joueurs Attention à Kimi Attention à Kimi Ils ont des joueurs Ils ont des joueurs On le sait Mais nous on a de quoi Leur répondre Et je pense que ça peut Être pas mal Voilà donc les gars N'hésitez pas à mettre Dans le commentaire Ce que vous pensez De la compo Que j'ai mise là Est-ce que vous pensez Qu'il y aura des changements Est-ce que vous pensez Qu'il faut que Tudor Change de système de jeu Contre Paris Ou qu'on reste Dans la même philosophie de jeu Comme il a dit A la conférence de presse Aujourd'hui Tudor a dit Non non je vais pas changer C'est pas parce que c'est Paris En face que je vais changer Donc on va rester comme ça Et on va essayer de s'imposer Comme à tous les matchs Qu'on s'est imposé Et voilà Donc dites moi Ce que vous en pensez De cette compo Donnez moi un point de vue Sur la vidéo Dites moi si vous voulez Que j'en fasse Et donnez moi votre prono aussi Donnez moi votre prono Voilà Donnez moi votre prono Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et puis le prochain live Qui sera dimanche Pour le classico Bon mon prono Mon prono Allez On va rester objectif Et positif Une petite victoire 2 buts 1 2 buts 1 Allez Je vais même rester Je vais rester plus précis Je vais être plus précis Je vais nous dire Un petit but de ronger Voilà Petite surprise But de ronger Et le deuxième Le deuxième Le deuxième Bah tiens Pourquoi Ballardi Un corner Allez Ballardi et ronger Ballardi et ronger Buteur Et du côté des puputes Un pénalty Voilà Comme ça L'arbitre Ah on n'a pas parlé Monsieur Turpin Pourra un petit peu Taper sur les Marseillais Même si Turpin J'avais vu des petites stats Sur lui C'est pas le pire des arbitres Avec l'Olympique Que de Marseille Donc Voilà C'est pas le pire C'est pas le pire Il y en a d'autres Qui sont pires Mais on sait qu'il aime pas Quand même Voilà Je vous souhaite à tous Une bonne journée Un bon week-end Et n'hésitez pas A mettre vos commentaires Comme d'habitude Allez Ciao ciao les amis Et allez l'OM Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz